Cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade The Challenge. Aujourd'hui nous sommes le jour 11 sur 14. Ah non ! En plus on se tape une météo mystérieuse, mais surtout 11 sur 14, c'est-à-dire qu'on va être en hiver après, et puis en hiver c'est la neige ! J'aime pas la neige ! Et la maisonnée dort tranquillement pour l'instant, tout est beau, tout est calme, tout est reposant et c'est ennu, en même temps il n'y a plus de bébé, il n'y a plus de bambin, donc c'est beaucoup mieux. 6h30, ça se lève doucement dans la maison. Et comme d'hab, de bon matin, Joseph a envie de pleurer sur son grand-oncle. Oh ! Geneviève a été promu stagiaire pour la campagne. Elle gagnera désormais 11 Simflouz de plus par heure, soit 28 Simflouz de l'heure au total. Elle a également reçu en 172 Simflouz interaction débattre de politique. Et elle travaille de 8h à 15h, donc en gros elle travaille dans une heure. Et Hygiene Viève, la coquine, on va la faire travailler à domicile. Le chèque de pension de retraite de fleur est arrivé, 186 Flouz. Waouh ! Heureusement qu'on peut revendre les toiles nous-mêmes, parce que c'est pas avec sa retraite qu'on va gagner des millions. Mais voilà, je te laisse manger ma belle, tu feras ta life. Et Joseph, j'ai dit non ! Oh, c'est pas possible celui-ci ! Joseph, tu sais quoi, tu vas t'entraîner à faire à manger, servir le petit déjeuner, tu vas me faire de la brouillade encore, voilà. Joseph, il y aura une ou deux choses à faire aujourd'hui, c'est appeler Monique pour voir s'il y a un bébé dans le bidou, déjà. Rompre avec elle et voir si c'est le cas, sinon on remet ça. En tout cas, il faudra mettre un terme à Monique et s'engager avec la petite Manon, voilà. Pendant que petite Nadine, elle met la table, elle met la table ici aussi, hein, cocotte ? Euh, décontractée, rouge. Je pense que c'est décontractée rouge, ça. Il y a deux tables, hein, cocotte, hein, ça en dirait pas, mais il y en a deux. Bon, sinon notre belle Gigi vieillit aujourd'hui, voilà. Regardez bien ses jolies formes rondes et exquises, et ses cheveux noirs de jai, et son teint de lait. Cette beauté qu'est ma Gigi, elle va s'éteindre, elle va se faner. Bon, on va pas se leurrer, hein, quand il devient vieux, c'est quand même plus sympa, hein. Oh, regarde, tu te manges les fleurs. Ah, ma Gigi ! Oh, tu en as retourné des cœurs, hein. Et voilà, maintenant c'est à ta fille de le faire. Tu me fatigues, Joseph ! Je l'adore, mais je m'exaspère, là, en ce moment. Comme tu es belle, ma Lélène, tu vas aller travailler, tu vas avoir une belle promotion aussi, hein. Allez, il est l'heure, t'es magnifique aujourd'hui, ma belle, magnifique. Bon, pour Geneviève, je dois lui réaliser une œuvre de street art politique, donc ça veut dire qu'il va falloir se bouger en ville. Eh bien, c'est la première fois qu'on va se bouger en ville avec le Decades, quand même. Vous imaginez que ça fait quand même un bouton que j'ai commencé ? Et on n'a jamais été en ville, parce que je pense que pour le street art, c'est que avec Visita Dine, et donc, je vais y aller. Pour une fois, on va y aller. Et puis, ben, est-ce que je prends quelqu'un avec nous ? Peut-être Chianta, les tiens. Comme ça, elle sera utile. Ouais, nous voilà en ville, avec les fringues un peu d'hiver, et il ne fait pas d'orage ici, donc c'est tout bénef. Eh bien, voilà, Geneviève, tu sais ce que tu vas nous faire ? Une œuvre de street art politique ! Non, non, on ne va pas vraiment au truc. Elle, elle peut y aller, la Chianta, si elle veut. Pendant ce temps-là, Geneviève bosse sur sa petite fresque. J'espère que tu ne vas pas mettre 10 ans, parce que, bon, on n'a pas que ça à faire. Voilà, il faut que je gère quand même la maisonnée. C'est long. C'est très, très long, quand même. Mais, 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 mais regardez qui il voit là ! Ce n'est pas l'inspecteur Gadget, c'est Daishi ! Notre Daishi, il s'est permis un petit quart d'heure, là, il va au musée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Daishi ? Et alors ? Et à la maison, on a besoin de toi, hein ? Il faut que tu nettoies, il faut que tu répares, hein ? Ah là là ! Ça me saoule, ça me saoule profond ! Bon, on va arrêter, parce que, voilà, on va rentrer, parce que j'en ai marre. C'est super long, et puis tant pis, parce que ce n'est pas mon héritière, donc voilà ! Et puis, puisqu'il est déjà 15h, les enfants, enfin, Nadine est rentrée de l'école et tout, donc on rentre. Voilà, on est rentrée, je vais pouvoir m'occuper... Bah, Daishi, il est déjà là, hein ! Vous, rassurez-vous, Daishi est re-rentré à la maison. Elle, elle est toujours au boulot, normalement, elle devrait avoir, eh bien, une belle petite promotion, Nadine ! Nadine, tu vas faire tes devoirs, ma belle ! Et Gigi, tu ne t'es même pas habillée ! Franchement, Gigi, ça ne va pas, et tu vas préparer ton catal d'anniversaire. Puisqu'évidemment, nous allons souhaiter un très bon anniversaire à notre héritière passée. Et notre ami Florent va bientôt passer l'arme à gauche, également, donc j'en suis triste, mais c'est comme ça. On va lui faire faire quelques petites toiles. Parce que j'ai eu le notif tout à l'heure, et dans deux jours, il doit partir, je pense. Voilà, on va en profiter, hein ! Et puis ça va être court, le moment de retraite entre Gigi et lui, il faudra en profiter pour les galipettes. Formation supplémentaire. Le patron d'Hélène lui propose de faire une formation supplémentaire. Que doit-elle faire ? Faire la formation ? Offrir cette opportunité à une collègue ? Non, tu le fais. Gare de performance moyen, c'est déjà ça. Oh, l'Hélène ! T'as même pas eu ta promotion ! Mais non, bah, va manger ! Vas-y, ma belle, parce que sinon, je ne voudrais pas que tu humères de faim, hein, ma jolie ! Alors, quelques visites à la maison, c'est pour elle, qu'elle puisse... Oui, tu peux promouvoir une cause si tu veux, exprimer ton admiration, faire connaissance... Voilà, pour qu'elle puisse discuter avec le petit Samuel, à prendre la responsabilité, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore jeune adulte ! Ça, c'est chiant, mais bon, dès qu'il le sera, ce sera bébé time, hein ! Voilà, et normalement, le petit Joseph va recevoir une visite aussi. Une visite ou deux. Tintin, tintin, regardez ! Qui est là ? C'est Manon ! Salut, Manon ! Ah bah, d'accord, elle rentre carrément directement comme ça, hein, faut pas déconner. Et elle monte ! Bah, bien sûr, dis quand même, meuf, tu pourrais quand même attendre, tiens, tu peux l'inviter à rester dormir, quand même. On va voir ta chérie, Joseph. Elle, elle s'occupe, voilà. Geneviève appris que Samuel était sûre de lui. Gigi ! Gigi ! Euh, tu vas me refaire un peu servir le dîner, tu vas faire un... Oh là là ! Euh... Du poulet de tofu ! Voilà. Ah, oui, oui, elle a le petit biberon, c'est que tout va bien, qu'elle est bien enceinte. La voilà ! Je l'attendais, mais viens ici, toi ! Monique ! Regardez le bidou. Regardez le bidou de Monique. Monique est enceinte. Monique est enceinte. Tu vas du coup proposer de toucher le bébé. Ah, voilà, il va toucher son petit bidou. Oh, Joseph ! Alors, c'est quel sexe ? Parce que bon, t'es carrément rentré à l'intérieur, donc je pense que t'aurais pu... Voilà, voilà. On va donc lancer l'événement social, l'anniversaire de Gigi. Allez, la fête a commencé. Euh, Gigi, il faudrait que tu viennes quand même ici. Juste de quoi... Bon, toi, tu peux servir des verres, s'il te plaît. Servir le plateau de boissons. Voilà, tu peux servir ça. Regardez-moi le petit fleuron, là. Il est tout beau, tout propre, tout neuf. Tu vas faire un bisou à ton amoureux, quand même. Tu vas l'enlacer. Tu vas l'embrasser. Regardez-moi, chiantale ! Le look ! Ah, on ne la reconnaît pas comme ça, hein ? Ça lui va bien, hein ? Ça lui va même très très bien. Oh, le choc ! Marcel, que j'ai vu tout à l'heure au musée. Il est devenu vieux aussi entre-temps. Oh là 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 là, ça ne va pas du tout. Préparer un repas pour un groupe. Il faut que tu rompes avec elle. Mon Dieu, ce n'est pas possible, là. Il faut que tu rompes. Elle s'en va, mais il faut que tu rompes quand même, à un moment donné. Il y a ta copine qui va être là. Ça ne va pas le faire. Pourquoi ? Tu ne peux pas rompre. C'est pas possible, là. Demandez de garder une relation amicale. Voilà. Parce qu'avec ta copine, Manon, qui doit être partie dormir là-haut, je pense. Je ne sais pas où elle est. Elle s'est exilée dans un coin. Elle a vu sa soeur. Voilà, voilà, voilà. Alors ? Alors, c'est bon ? Vous allez regarder une... Ouais, ça passe. Nickel ! Ça, c'est bien, ça. On va passer à autre chose, maintenant. Et regardez, regardez qu'il y a aussi un bidon tout rond. C'est notre Denise. Eh oui, Denise a un petit bidou aussi. Je suis allée quelques petites secondes dans sa famille pour que elle et Jonas fassent un petit bébé. Voilà. Donc, ça ne va pas popper directement en bambin. Là, elle le portera vraiment. C'est eux qui choisiront le prénom, tout ça, tout ça. Et la génétique fera le reste. Hé, mais va au toinette si tu as besoin, Nunuche. Allez, zou. Ah, c'est trop sympa, la famille et tout ça. On ne sait toujours pas où est Manon, mais ce n'est pas grave. Va jouer du piano, s'il te plaît, mon petit Joseph. Même si tu seras loin, on t'écoutera pour qu'on réussisse un peu l'événement. Parce que là, c'est mal barré. Oh, je ne sais pas trop, Nyon, Nyon. Il y a Albert qui vient à l'anniversaire de sa fille. Ils disent, oh, ma fille, bientôt la vieillesse, bientôt tu vas me rejoindre. Déjà, oh là là. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Oh, papa. Tu vas te plaindre de la taille du téléviseur, parce que c'est... Voilà. Oh, mon papounet. Tu vas lui faire une petite blague. Elle sait bien que c'est son père. Oh, tu es le Bérounet. Ça faisait longtemps. Tu nous manques. En tout cas, moi, tu me manques un petit peu quand même. Ce qui me tue, c'est qu'elle, elle est toujours là, alors que la Manon, je ne sais pas où est-ce qu'elle est du tout, quoi. Mais non, elle s'est barrée alors qu'elle était censée rester pour la nuit. Bon, ça ne sert à rien, on ne va plus l'appeler à cette heure-ci. Gigi ! Gigi, tu clignotes ! Allez, il est l'heure de souffler tes bougies. Ma belle Gigi. Ça y est, la vieillesse a frappé à ta porte. Vite, parce qu'après, ton mari va passer l'arme à gauche et il faudrait quand même que vous vous retrouviez pour quelques petites tendresses. Oh, ma Gigi ! Ma Gigi ! Oh, les cheveux blancs ! Oh, les cheveux gris ! Ma Gigi, les cheveux gris. C'est triste ! Oui, bah oui. Oh, mais Malbert, il fête l'anniversaire de sa fille. Oh, c'est trop cute. Oh, c'est triste, hein. Mais bon, c'est comme ça. Gigi est devenue vieille maintenant. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Allez, l'anniversaire est fini. Les invités vont pouvoir repartir. Et ceux qui sont fatigués, qu'ils aillent se coucher. Toi, tu manges, bon, tu ne dis pas au revoir et après, tu iras au lit, ma belle. Toi, eh bien, tu manges, mais tu iras au lit après. Toi, tu manges. Oh là 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 ! Tous les au revoir. Tu vas aller aux toilettes, mon petit, avant. Ouais, là, tu vas te faire dessus, mon Florent. Ça fait plaisir de voir encore une fois tout ce monde. Il y a une petite discussion entre frères. Arthur est venu nous rendre visite avec un d'encalbert. Arthur, il a raté un petit peu l'événement, mais ce n'est pas grave. Oh bah, Florent, il n'a pas supporté la pression. Mais elle est là, elle ! Joseph ! Ta meuf, elle est revenue ! Il va faire crac crac ! Bah, il ne peut pas faire autre chose. Attendez. Non. C'est-à-dire qu'elle a dû déclarer sa grossesse. Donc ils vont faire juste crac crac. Réveille-toi, Joseph ! Et vous aussi, les vieux, là ! Les vieux ! Il est l'heure de vous retrouver sous la couette pour de plus amples embrassades et galipettes. Là, ça fait longtemps, hein ! Ça fait depuis 1959 que vous n'avez rien fait. Donc... Ça a fait un peu loin. Sachant que là, on est encore loin de passer aux années 80, parce que... Hélène n'a pas encore trouvé l'homme de sa vie pour faire des petits bébés. Donc les vieux, vous allez faire un petit crac crac des familles ! Bon, les premiers à se lancer dans l'aventure de la couette, c'est Joseph et Manon. Voilà, voilà. Maintenant, il n'est destiné qu'à elles. Bon, allez, les vieux ! Il est l'heure, là. Tac, 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 tac ! Regardez-moi ça ! Ça fait longtemps, hein ! Ils sont rouillés, hein, maintenant ! Ils sont rouillés ! Les retrouvés... Mais arrêtez d'avoir des trucs devant ! Voilà ! Oh là là, ça fait trop bizarre ! Allez ! Eh bien, je vous souhaite de bons amusements, mais les amoureux, éclatez-vous, franchement. C'est pas l'âge qui compte ! C'est l'amour qu'on éprouve l'un pour l'autre ! Oh ! Oula ! C'est déjà... pour être le boulot de Geneviève. Écrire une lettre manifestée dans un paracara... Ok, alors, je vais sûrement pas me déplacer parce que j'ai pas envie de... Voilà ! De perdre du temps, même si ça prendra moins de temps, mais bon, voilà. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Samuel est jeune adulte ! Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ! Elle est mignonne, Manon ! Elle fait le ménage ! Mais t'es pas obligée, tu sais, on a quelqu'un qui est payé pour, hein. Euh... Hélène ? Tu vas devoir aller taffer dans pas longtemps. Bon, je te laisse dormir, mais voilà, il faudra pas être trop en retard. Oh, la mûre, la mûre. La mûre, Joseph. C'est la mûre. T'as cinq en charisme quand même. Avec ta petite Manon. Oh, elle s'en va. Non, tu t'en vas pas. T'en vas pas. Si tu m'aimes, t'en vas pas. Ah, tu vas la draguer un petit peu et tu vas la demander en mariage. Alors, je sais, le mariage n'est pas obligatoire maintenant dans la D-Kids, mais j'aime bien quand même les marier, moi, c'est comme ça. Eh, tu vas en cours, toi, là. Et alors, ça va être un oui ou ça va être un non. Oui ! On évite le drama. Joseph va se marier. Oh, c'est trop cute. C'est trop cute. Vous êtes trop mignons, mes petits. Oh, là, là. Vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez refaire un petit crac-crac. Voilà. Vous êtes destinés. Destinés. Tu vas en cours, Nadine. Finaise, elle doit pisser et tout. Et toi, je t'ai pas géré non plus, mais c'est bien. Elle est bien partie, Hélène. Oui, Gigi, ça y est. Tu deviens sénile comme ta mère. Je t'ai pas demandé de te lever et tu te lèves juste pour aller te coucher dans le canapé. Donc, tu retournes au lit. C'est pas grave. On t'en voudra pas. Chiantale ! Et Nabi ! Chiantale, elle va bien. Toi, je vais te lever. Tu vas faire tes petits trucs, hein ? Et puis, on va appeler ton petit Samuel. Ma belle, ma belle, ma belle. Il y en a une qui révise le B.A.B.A. de la beauté. Ah, je me fais belle. Non, 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 non. Tu vas pas aller voir tes parents qui dorment. Tu vas accueillir Samuel. Tu vas lui offrir une rose. Allez, s'il a l'air d'apprécier. Le flément ! Ok, ok, ok. Il kiffe. Ça y est, il est déjà enjôleur. Ouais, ouais, je disais, quand même. Elle a bien travaillé le terrain, la coquine. Allez, t'attaques. Oh, comme ça, directement, là. On y va. Et c'est une affaire qui roule. Et affaire qui roule ? Namaste pas, mousse. Hey, les enfants ! Le lit ! Le lit ! Est vide ! Il peut vous accueillir ! De toute façon, j'ai de la place que pour un seul bébé. Donc, euh, bah, si elle est enceinte, ce ne sera pas des jumeaux. Ça, c'est sûr. Alors ? Bonne chance, Geneviève ! C'est parti pour la première grossesse intra-muros, on va dire, pour la maison. Manon s'en va. Il vaut mieux. Ce n'est pas très grave, on la retrouvera. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Tu danses, je préfère. Et la petite Geneviève va sûrement se retrouver enceinte. En tout cas, on le saura très très vite, de toute façon. Oui, oh, oh ! Regardez les boops que ça lui fait d'un coup, mais c'est magique. Faites des enfants, vous aurez des gros boops. Bon, mon Joseph ? Non, 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 non. Et ça suffit. Tu vas nous faire à manger. Je sais, on est un majordome, mais... Ragoût du campeur. Et après, il faudra que tu retrouves un job. Tu vas te relancer dans un job pour reprendre la cuisine, mon petit. Comment ils vont, mes petits vieux d'amour ? Ah bah, ça y est, on est reparti pour la carrière culinaire de M. Joseph. Commencera vendredi. Bon, c'est dommage, mais si je fais le mariage déjà le lendemain, il devra déjà poser un congé. Ou alors, on fera le mariage samedi. Et il partira le samedi. Je pense qu'on fera ça normal. Oui ! Ça y est, en plus, elle a fait danser. Elle a été promue au poste, chercheuse de scène ouverte, elle gagne désormais... Bien sûr, si je le ferme, je ne vais pas y arriver. Et 13 Simflus de plus par heure, soit 36 Simflus de l'heure au total. Elle a également reçu un bonus 451. Simflus n'importe carte pour QPRO. Prochaine journée de travail, vendredi à 17h. Ah oui, donc tu vas faire du nocturne, ma jolie. Ok, bon, écoute, bienvenue à la maison, ma belle. Ma belle Hélène, qui a donc réussi à avoir sa promotion. Au fait, papa, j'ai un nubu dans le bidou. Oh mon dieu, je vais être papi. Mais c'est fantastique ! Euh, maman ? Est-ce que tu as entendu ? Faut que tu lui dises, Geneviève. Maman ? Je suis en craque ! Oh, bravo ma fille ! Enfin, tu t'es dévergombée ! Je vais être mamie ! Oh, c'est trop bien. Pas sûre que Florent fasse jusqu'à la naissance. Bon, on a un peu zappé le jardin, là. Et les abeilles. Donc, vite, 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 il faut que tu viennes, Hélène. Voilà, elles sont parties toutes seules, Polynise à côté. Tu te fais piquer les fesses, tu vas nouer des liens, tu vas récolter le miel. Hélène, s'il te plisent. Et puis après, tu fais le jardin. Est-ce qu'on l'a oublié un petit peu, ce jardin ? Oui, compétence 3 du jardinage, c'est bien, Hélène. Allez, on continue, les fruits du dragon, tout ça. Oh là là, c'est compliqué, la vie. Mes petits vieux d'amour, vous allez vous coucher ? Vous allez vous faire un petit crac-crac, histoire de, voilà, de profiter. Joseph est déjà parti au lit. Geneviève, bah, regarde tranquille. Ouais, Geneviève, elle va bien. On va envoyer Daichi au lit aussi, hein, parce que quand même, il faut bien qu'il se repose de temps en temps. Bah, Chantal, elle est en pleine forme. Ça lui va trop bien, elle est trop mignonne. Et tu es en grande faim, c'est-à-dire que tu t'es même pas fatiguée. Et je t'ai toujours pas trouvé un job, je sais pas du tout dans quoi te lancer, ma belle. Tu pourras prendre une friandise, qu'on rigole, et puis je te laisse gérer. Nadine, elle est déjà partie au lit. Et elle va se réveiller très tôt, je pense. Bon. Les petits vieux montent. Hélène. Mais Irène, elle est encore là. Oh, c'est pas possible. Mais Hélène, Hélène, ça va pas. Hélène, tu vas aller manger un truc. Allez, va, dépêche-toi de manger. Et t'iras au lit. Parce que là, Ça ne va plus pour toi. Et petit vieux, il va se retourner sur la couette. Bon, allez, on va au dodo. On va au dodo, ma belle. Ma belle, Hélène, elle va se coucher. Chiantale, elle suit. Pendant qu'on a des fantômes féminins dans la salle à manger, Simone et Joséphine sont arrivés. Et tout le monde va au lit. Et c'est parfait. Comme ça, moi, je vous quitte sur cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. On aura pas mal avancé. Et je pense qu'au prochain épisode, ce sera encore pire. Puisqu'au prochain épisode, certains vont quitter le foyer. Je pense notamment à mon petit Joseph et peut-être Geneviève. Et peut-être que Florent va aussi nous laisser... Voilà. À mon avis, il va clamser. Donc on essaiera de faire le mariage assez rapidement pour qu'il puisse assister au mariage de son fils. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Ne vous abonnez pas. Je fais des vidéos de caca. Non, je rigole. Vous faites ce que vous voulez. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Et allez regarder les petites pubs sur la page du type. Le tout est dans la description. Des très, 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 très gros bisous. Je vous retrouve très, très vite pour la suite du Digate Challenge. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada